Que Ville-Rouen, 18e, affronte une équipe de Dunkerque 19e et d'ores et déjà reléguée en national pour la saison prochaine. 6 points séparent les deux équipes. QRM a une infime chance d'éviter les barrages. Pour ce faire, il faudra une victoire, tout en espérant un revers dans le même temps de Rodez à Caen et que le déficit de 7 buts de différence soit absorbé. Et beaucoup de scie et de conditions, même si les hommes de Fabien Mercadal veulent s'en donner les moyens des opportunités en début de rencontre. Mais plutôt pour Dunkerque avec une très belle envolée de Nicolas Lemaitre. Les nordistes jouent libérés et vont logiquement ouvrir le score au quart d'heure de jeu grâce à Bilal Brahimy. Troisième but de la saison pour le joueur de 22 ans. La formation de Romain Révelli, complètement décomplexée face à une équipe de Queville-Rouen qui visiblement, en tout cas sur l'entame de match, n'y croit pas et a du retard à l'allumage. La bonne fixation pour décaler idéalement Brahimy à la frappe croisée. Nicolas Lemaitre, sans doute gêné par la présence de ses défenseurs, ne voit pas le départ du ballon. Derrière, une réaction tout de même de QRM avec le très bon travail de Garland-Gébellé qui parvient à servir du Kens-Nazon. Le neuvième but de la saison pour l'attaquant haïtien. Après cette égalisation, il va y avoir davantage d'opportunités pour le promu. Avec la frappe de Sabali dans un premier temps. Et derrière, une double situation. La défense nordiste s'arc-boute. Mais tout cela manque de sérénité du Kens-Nazon qui avait trouvé sur sa trajectoire. Axel Maraval, tout juste entré en jeu à la place de Jérémy Vachou, touché à la lèvre. Un partout, c'est le score à la pause. Dunkerque qui avait bien entamé la partie. Il s'est fait rejoindre sur les neuf derniers matchs. Un nul et huit défaites pour les Dunkerquois. Pour QRM, sur les huit derniers matchs, c'est deux victoires et six défaites. Avec beaucoup d'irrégularité. Deux défaites, une victoire, deux défaites, une victoire puis deux défaites. Tel a été l'enchaînement des résultats des hommes de Fabien Mercadal qui par ailleurs est suspendu pour cette dernière rencontre. QRM va prendre l'avantage à la 69ème avec la passe de Joseph Zoun pour Cheikh Sabali. Deuxième but pour Sabali. Lui qui est prêté par Metz. Après avoir été prêté la saison dernière à Pau. 3 buts à 1 à la 75ème. On inverse les protagonistes. C'est Sabali qui offre ce ballon à Florian Joseph Zoun. Deuxième but pour l'attaquant du Suriname. La victoire 3 buts à 1 de Cuvirouan ne change rien au postulat pour ces deux équipes. Avant la rencontre, Dunkerque sera bien relégué à l'échelon inférieur pendant que QRM 18ème affrontera Villefranche, 3ème de National pour les barrages. Merci. Merci.